Musique 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 Ça fait 5 jours qu'on prépare la remontée de la Seine Il a déjà fallu une bonne journée pour enlever un maximum de choses, genre les voiles, les baumes le Zodiac pour préparer le dématage, ensuite la grue est venue, on a posé les mâts sur le quai, ce qui est délicat c'est que il y a beaucoup d'efforts en présence il y a du câblage de partout donc il faut tout rassembler, il faut rien oublier et il faut faire ça bien concentré dans le calme pour que tout se passe bien parce qu'évidemment quand on promène 2,5 tonnes comme ça il y a de la pression Musique Musique Ce matin on a reposé les mâts sur le fond pour pouvoir transiter sur la Seine jusqu'à Paris puisqu'en fait le tir en d'air de Tara donc la hauteur qu'il a avec ses mâts est beaucoup trop haute par rapport au pont parisien où le plus petit ça doit être 6,60 mètres et nous on fait 30 mètres de tir en d'air Ouais faut que le deuxième devant il se touche pas là Ouais mais je pense que c'est pas mal comme ça là Ok Une petite problématique c'est que le bas il pèse un certain poids et c'est pas forcément différent et nous il faut trouver le point de fixation où il s'équilibre du coup en ce moment l'avant et l'arrière ben c'est stable et en fait ça se joue à on a vu là 10-20 centimètres donc bon ben faut peut-être donné et tout et puis à un moment ben ça m'arrive Ah ça va tout petit peu quoi T'arrange On va solidariser les deux mâts Ouais bien bien basse Et bien on est en train d'arriver à Paris D'ici deux kilomètres on va se pour nous avaler C'est historique d'avoir une conférence climat des Nations Unies à Paris et donc on n'avait pas d'autre choix pour nous Tara qui nous battons avec le côté des scientifiques pour et sur l'océan depuis longtemps ne pas être à Paris Le rôle de Tara à cette conférence climat c'est de parler de l'océan d'être ambassadeur de l'océan un des ambassadeurs je ne connais pas les seuls Tara va venir à quai bien sûr du 12 novembre au 18 décembre mais surtout accueillir 2500 écoliers de la région parisienne et puis sur le quai devant la goélette il y aura un espace océan climat qui va proposer une exposition aux parisiens et aux gens de la COP21 qui passeront à Paris sur l'enjeu de l'océan pour le climat et vice versa Sous-titrage Société Radio-Canada